Musique Musique Gauche, gauche Tous les fans du coupé de caleçon Soumbréle lui Franchement Qui fait son son Et puis après on commence la vidéo Qui fait le son s'il vous plaît Qui fait le son Qui fait le son Au nom du Père Du Fils Du Saint-Esprit Amen Triomphe Productions Zambé Yaya Congolais Esconduque Premier Vichu Voulas Yaya Congolais Écoutez-moi Woyama Woyama Yurala Congolais Mais on a l'agréé Woyé Bébé A l'agréé La police Dégrapé L'agréé Bébé Bébé Faut pas lui donner Cale Où ça C'est ce que c'est A l'épidot Élicopté Mettez Comment 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 Chabay Yves Mon goupain Bébé Faut pas lui donner Cale Le sexe C'est pas le mariage C'est pas lui Nouveau Bébé Faut pas lui donner Cale Faut pas lui donner Faut pas toi Cale Faut pas lui donner Cif C'est peu Faut pas lui donner Faut pas lui donner A connô Où ça C'est le Bébé Faut pas lui donner Bébé J'ai Bébé J'ai Bébé il doit payer cash, c'est le cadrage, il doit payer cash, il doit le téléphoner, il doit payer cash, Hello famille, c'est votre ami s'habiter, вы venez d'écouter Vétjololage, franchement c'est un son qui me casse, je sais pas si vous êtes allé télécharger le son pour l'écouter, parce que franchement le son là, c'est mon coup de cœur quoi, j'écoute, j'écoute en longueur de journée, c'est vraiment 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 top quoi, voilà aujourd'hui en tout cas j'ai vu un truc sur le snap de jumoula et tout avec mon artiste et bordeaux et tout donc j'avais rapidement envie de réagir dessus voilà mais avant de réagir dessus je vais vous expliquer certaines choses vous savez dans toute famille il y a souvent des histoires vous devez comprendre il y a souvent des histoires et puis généralement personne ne veut avoir tort tout le monde doit avoir raison jusque-là il y a des gens qui persistent à envoyer la faute à l'une des parties moi je vous ai dit et puis je vous le répète depuis un certain moment dans la vidéo que je suis plus à ce niveau là voilà mais le plus important c'est souvent de prendre du recul et de réfléchir on dit bon c'est cette situation là qui nous plaît ou bien on veut la transcender et passer à autre chose c'est ça aussi le plus important c'est ça aussi voir si on a vraiment cette capacité là de se surpasser en fait parce que le fanatisme si on veut rester dans le fanatisme, 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 c'est-à-dire fanatisme oui oui ça va continuer et ça va partir en couille ça ne sera que des clashs moi franchement je ne suis pas adeptes de clashs voilà je suis humain je sais souvent m'emporter je sais souvent m'énerver mais je suis vraiment pas adeptes de clashs parce qu'il y a un truc que vous devez comprendre parmi les vidéos au monde il y a des gens qui ne savent ce que s'exprimer lorsqu'il y a des clashs c'est ce que vous devez comprendre il y a des gens qui aiment quand il y a des clashs ils n'ont jamais pu faire une vidéo sans avoir des propos injurieux ou des propos blessants ou des propos malpolis ça c'est comme ça chez eux moi comme je les ai compris c'est pourquoi je n'ai réagi plus sur tout ce qu'ils font en fait voilà vous comprenez plus c'est ce que vous devez comprendre maintenant on se concentre sur ce genre de vidéos là ou mais on se concentre sur des vidéos où on prône la paix malgré que ça ne va pas en fait parce que c'est vrai c'est un constat ça c'est pas faux beaucoup ont eu raison c'est que nous même les internautes nous sommes beaucoup accrochés sur le buzz sur le clash quand il y a un clash c'est ce qui anime un peu la toile mais bon je pense que dans d'autres pays dans d'autres cieux les artistes n'ont pas forcément besoin de clash et puis ils excellent gravement dans leur carrière donc interpellons-nous est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment pour nos artistes ? est-ce que c'est ce qu'on veut réellement pour la musique ivoirienne ? moi je suis pas parfait moi j'apporte juste mon opinion je donne je fais juste mes analyses pour vous mettre la puce à l'oreille pour comprendre qu'on n'a pas besoin de ça parce qu'on a déjà vécu ça pendant plusieurs années ça n'a rien changé ça n'a rien donné bien au contraire ça nous a fait ça nous a fait régresser ça nous a fait descendre si vous remarquez bien il y a beaucoup qui sont là qui sont concentrés sur ce buzz là ils envoient toutes les infos ils publient toutes les infos juste pour du petit quoi j'ai raison waouh la raison je m'envoie des débats philosophiques mais la raison et la vérité sont deux jugées très 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 sensibles parce que tu peux avoir ta raison qui n'est pas la mienne tu peux avoir ta vérité qui n'est pas la mienne est-ce que vous comprenez ce que je me dis vous dire que quoi c'est bien je vous empêche pas de regarder toutes ces personnes là continuer à les supporter continuer à les encourager mais pensez aussi à vous et à vous à 10 est-ce que c'est ce que vous voulez vous voulez réellement pour vos artistes parce que nos artistes moi ce que j'ai compris c'est que ils nous utilisent comme des instruments voilà pas des instruments de guerre mais des instruments de clash parce que moi par exemple Didier Arafat j'ai des fans qui sont prêts à tout pour moi je sais que 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 soit ma raison quelle que soit la bêtise que je vais faire ils seront toujours là à me défendre de même que les fans de déborde c'est comme ça en fait maintenant est-ce qu'on fait une pause vous dit bon les amis c'est vrai nous sommes fans de vous nous sommes fans de votre musique mais arrivé un moment il faut arrêter il faut fait pas la peine et penser à demain jusque là quand je regarde nos artistes ne pense pas à demain il se limite là qu'on peut voilà un gars comme Didier Arafat qui nous dit dans le futur et puis toujours c'est des bassesses des clashs des bordeaux qui nous dit que il sait ce qu'il fait il sait où il va toujours c'est des bassesses moi personnellement je reste toujours fan des bordeaux ça va pas changer mais je n'ai plus envie de fléter dans ce genre de truc là franchement et c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi ces trois jours ci que j'essaie de apaiser les esprits voilà apaiser les coeurs et tout ça on peut me traiter de lâche on peut me traiter de faux fan on peut me traiter de tout ce que vous voulez moi c'est pas vous que je regarde je regarde mon bon sens et je regarde Dieu parce que lui il est au dessus de nous tous voilà vous pouvez vous vous pouvez dire ce que vous voulez mais nul ne détient la vérité c'est ce que vous devrez tenir en fait voilà ce que j'essaie de vous expliquer depuis nul ne détient la vérité chacun a sa vérité on fait juste des concessions pour évoluer voilà elle est en raison qui prennent plaisir à tuer vous le savez non et j'ai pas ici à mentir mais il justifie ça en fait ils peuvent pas s'en passer c'est comme ça qu'ils sont conçus donc pour prendre ça comme ça en fait donc pour venir au sujet hier j'ai vu comme ça mon artiste de bordeaux likoupha et le grand moula sur un snap comme quoi il va faire qu'on sait je vais à la maison et tout et ça ferait vraiment polémique tout le monde est en train d'interpréter comme il peut l'entendre voilà il y a d'autres qui jettent le dévolu sur le mot là comme quand il sera la base de cette discorde là ça c'est vous qui voyez moi je suis pas au faux et vous voulez pour savoir tout ça mais ce que j'aimerais vous dire ici c'est que ne jugez pas vite ne parlez pas trop vite parce que moi le message je vais envoyer à mon artiste dans cette vidéo c'est juste lui dit ne fais pas comme parce que dès lors où tu te prépares où tu veux faire comme comme l'autre ou bien comme quelqu'un qui t'a fait mal à une période bien déterminée franchement c'est que vous êtes tous les mêmes voilà c'est que vous êtes même chose et si vous êtes même chose pourquoi être fan de toi alors parce que je suis fan de toi parce que il y a un certain critère que je retrouve en toi que je trouve pas ailleurs c'est pourquoi je suis fan de toi mais si tu veux faire comme là il y a problème c'est là que tu dois te ressaisir et dire que bon c'est vrai ça fait mal j'ai vécu une situation qui m'a vraiment bouleversé et tout pensant pas pensant pas ça de celui avec qui celui qui est en face de moi mais en même temps je ne suis pas lui et comme je ne suis pas lui je peux faire qu'on sait je peux faire qu'on c'est un jour une autre date mais une chose est sûre je pense pas franchement je ne pense pas que tout vous tous vos soucis vont s'avérer parce que actuellement on est on n'est pas au stade de vouloir faire un conseil pour concurrencer quelque chose quelqu'un effectivement ce que vous devez savoir avant d'insulter l'artiste ou de le juger autrement s'il fait un conseil nous c'est fan on va partir mais je ne veux pas ça parce que ce serait fait comme voilà puisque nous sommes dans l'élan de pays de réconciliation c'est de prendre de la hauteur et de laisser faire voilà moi je dis toujours tant que tu vas vouloir te faire justice toi même tu ne pourras pas te faire justice parce que c'est dieu qui fait justice en fait c'est ce que c'est ce que vous devez retenir en fait voilà donc comprenez cette vidéo là moi je viens vous dire que l'artiste c'est ce qu'il est vous voulez traiter tous les noms aujourd'hui mais ne pensez pas qu'il va faire comme voilà quand je dis va faire comme on se comprend pleinement voilà parce que ce qui est aberrant dans l'histoire c'est que jadis dans le temps votre artiste a fait ça à notre artiste vous avez juste avec tous vos arguments comme quoi il est libre de faire son conseil comme il veut mais je ne pense pas que mon artiste soit comme ça et puis moi même si ce conseil a lieu j'irai pas parce que je suis pas dans cet esprit là voilà je vais donner parler de bordeaux mais j'irai pas moi je suis dans un esprit où jean je suis fatigué en fait fatigué de tous ces clashs de tous ces disputes tout le monde dit la raison moi j'en ai marre voilà gardez votre raison mais essayons de réfléchir et essayons de voir plus loin que tout ça en fait voilà donc soyez calme soyez serein j'ai déjà fait son conseil le 29 décembre on ne sait jamais il peut avoir surprise de vous allez voir des bordeaux là bas donc ne parlez pas trop vite voilà cherchons simplement à se calmer à calmer un peu les esprits à penser que tout est possible voilà parce que moi à la base c'est ça que je prends dans mes vidéos si je me suis emporté à un moment de ma vie que vous avez mal interprété vous m'avez fustigé franchement c'est parce que parmi vous il ya certaines personnes qui n'ont pas le parler il ya certaines personnes qui pensent que critiquer c'est forcément insulter critiquer c'est forcément jeter la faute sur l'autre non c'est pour ça j'ai tapé un peu la c'est un tableau dit que non on peut faire comme vous voilà sinon le 29 décembre il y aura rien il y aura rien et il y aura vraiment rien mais ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas c'est la musique qui va rien qui gagne dans tout ce que je prône actuellement c'est que chacun peut supporter son artiste mais franchement dans le calme dans la politesse et puis dans la manière voilà on n'est pas obligé de se déchirer on n'est pas obligé de s'insulter on n'en a vraiment pas besoin voilà honnêtement ce que vous ne savez pas plus vous acharnez sur moi plus je me grandis ça je vous le dis et vous le savez vous savez que on va dire que je suis le plus influent des personnes qui sont sur la table actuellement parce que j'ai dit quelque chose tout le monde est fâché parce qu'on ne connaît pas comme ça souvent faut mettre la place des patrons à la place voilà faut reconnaître qui est qui et tout ça vous connaissez bien mon esprit vous connaissez bien ma mentalité j'ai le droit de me fâcher j'ai le droit de faire des erreurs mais faut qu'on mette balle à terre voilà parce que les clashs nous n'arrange pas franchement ça nous arrange vraiment vraiment pas et puis comprenez que nous sommes que des instruments de nos artistes souvent il faut interpeller nos artistes pour dire qu'on est fatigué voilà nous sommes pas les marionnettes à toujours nous déplacer ici et là non donc j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo est précis que dieu vous bénisse et très bon dimanche à tous et à tous n'oubliez pas le renouveau de ce soir le direct réporté à 18h aujourd'hui donc restez connectés et on est ensemble c'est votre un petit invité héritant ciao ciao